C'est la suissance même de la gestion. Je ne vais pas parler de la gestion au niveau national, mais je m'arrêterai à la gestion au niveau communal, au niveau local. Quand vous n'avez pas la confiance, quel que soit votre dynamisme, vous ne pouvez absolument faire au niveau communal. D'abord, vous êtes élu sur la base de la confiance. Et pour, en tout cas, asseoir cette base, il faudrait que vous, en retour, vous dites, en tout cas, à ceux qui vous ont mandaté, ce que vous faites. Ce que vous faites dans les deux sens. Parce que d'abord, vous ne pouvez absolument rien faire sans argent. Et qui paye l'argent ? Ce sont les citoyens. Et quand vous prenez de l'argent avec eux, alors vous les utilisez, en retour, il faudrait leur dire, voilà, les 100 francs que je vous ai pris, je les mets dans ça. C'est comme ça. En fait, la suissance même de ça. Donc, quand vous le faites, vous vous rendez transparent, crédible à leurs yeux. Et quand vous le faites, vous acquérez aussi de leur part toute l'estime et la force de leur paiement à leur niveau. Donc, moi, je retiens simplement que, en tout cas, ce que nous sommes en train de discuter ici est l'os de la gestion communale, tout élu, tout responsable qui n'a pas la confiance ne peut absolument rien faire en termes de développement, en termes de participation de la population. Ce n'est pas possible. Depuis la première édition jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de ça. Comment améliorer la gouvernance au niveau local ? Comment faire en sorte que la population puisse, en tout cas, s'intéresser à la chose publique au niveau local ? Comment faire que les couches que nous accompagnons, c'est-à-dire que pour lesquelles nous travaillons, que ce soit la couche juvénile, que ce soit la juinte féminine, puissent être au cœur de nos préoccupations ? Donc, c'est en fait des thèmes qui se suivent. L'OIDP a vu clair et a vu juste que nous nous retrouvions ici aujourd'hui à Cotonou pour discuter encore et rafraîchir nos mémoires parce qu'ici, nous recevons et nous donnons. Donc, moi, je pense que ça a été une très belle rencontre et ça a été une vision que nous partageons tous, que ce soit à Bamako, que ce soit à Maputo, que ce soit à Dakar, que ce soit à Cotonou. En tout cas, de façon générale, nous partageons cette vision-là et nous encourageons l'OIDP à aller dans ce sens parce que la vision 2063 de l'Union africaine ne pourra être une réalité pour nous, la population, que quand, au niveau de la localité de base, c'est-à-dire l'entité de base qui est la commune, que quand la population comprendra qu'effectivement, ceux que nous avons mandatés sont allés dans ce sens et veulent nous amener ici et que nous n'allons pas nous noyer dans cette eau-là. Je retiens quelque chose de fondamental. Ce matin, il y a un doyen qui a dit qu'il faudrait commencer à renforcer la capacité des partis politiques et de la société parce que c'est de là que viennent les gestionnaires des collectivités détruiles. Et là, moi, ça m'a frappé et c'est resté dans ma conscience et j'appelle l'OIDP à aller dans ce sens, renforcer la capacité de ceux qui doivent gérer nos communes, nos entités de base. Ça, c'est très important. Et par rapport à l'organisation, elle est fantastique. Elle est fantastique. Les thèmes qui sont débattus sont accrocheurs. Entre ceux qui me concernent, je ne peux pas quitter la salle. Même pour faire un besoin naturel, souvent, j'ai de la peine parce que ce qui s'est dit est si intéressant que je ne vais pas quitter et perdre au moins un tout petit peu de ce que je dois recevoir, de ce que des éminents chercheurs, des éminents gestionnaires des collectivités territoriales qui disent ici. Donc, l'organisation, pour ma part, est impeccable. Le maire de Caudon, je le connais. Moi, je suis le président de l'association des municipalités du Mali. Et j'essaie qu'on se rencontre dans plusieurs fourrages. dans plusieurs fourrages. Au niveau sous-régional, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique que ce soit le monde. Donc, je le connais et je sais qu'il est à hauteur des missions pour l'organisation de l'EUQP en tant que président. Et je crois que son mandat est extrêmement flatteur et donne à réfléchir et surtout à réfléchir à celui qui viendra après lui. parce que nous avons vu. Nous avons vécu et nous prions Dieu à ce que nous ayons encore longues vues pour être en 2025 ou alors là pour apprécier encore et faire la différence entre Caudon et cette ville-là. Donc, c'est ça. C'est fantastique, je dis. Je commençais à fréquenter Caudonoun depuis 94. Après, je suis venu ici en 2000 parce que j'étais d'abord dans un service où j'ai dirigé les marchés de Bamako quand le marché de Rose de Bamako a pris feu en 93. En fait, nous avons eu des trucs avec l'AFD qui nous a financés. Donc, nous nous sommes retrouvés dans un réseau et avec les gestionnaires d'ici au Mans ou dans d'Ogba et ce... On se retrouvait à Paris. Vous comprenez ? Donc, je connais la ville-là. C'est vrai que je ne parle pas de l'Aufon, mais je connais la ville et j'ai vu la transformation qualitative de la ville de Caudonoun. Hier, j'ai pris un Zem pour faire le tour parce que quand je viens, très honnêtement, j'ai fait le tour et j'ai vu qu'effectivement, Caudonoun est en train de se transformer qualitativement. Bon, en fait, je connaissais des anciens coins où, alors hier, avec la transformation, je me suis perdu un peu. Mais j'ai posé la question de savoir parce que j'avais Ouildah aussi. Je vais à Ouildah, je vais à Porte-Nouveau. Je n'ai pas été à Parapour parce que... mais le conducteur des Zem m'a dit écoutez, M. Traoré, ce n'est pas propre à Caudonoun seulement, c'est l'ensemble du Bénin qui est en train de se transformer comme ça. J'ai dit, mais fantastique, bravo aux autorités nationales, bravo au président parce que c'est sous le leadership du président que tout cela s'est fait. Donc, bravo, en tout cas, au président Talon et encore merci au président du conseil communal du Caudonoun pour cet accueil chère heureux parce que nous nous sentons à l'aise. Nous avons l'esprit tranquille quand nous sommes dans nos chambres à l'hôtel. Vraiment, ça, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais moi, j'ai vu dans des situations de turbulence, je sais ce que ça veut dire, mais je suis à l'aise ici.